Marie est venue de quoi ? d'une femme en fait c'était l'annonce que la révélation de la femme de temps viendra par une femme le Seigneur a dit la nature c'était le côté féminin qui dominera qui pourra relever le monde puisque dans le Nouveau Testament Dieu a donné le pouvoir à un homme il a perdu il a donné à qui ? il a donné à un homme, il a perdu et Dieu maintenant pour donner encore le pouvoir à un homme il a fait sortir un être comme un homme par le biais d'une femme il est venu aussi pour la préparation et maintenant pour la résurrection de Jésus qui a découvert c'est une femme Dieu a remis la première personne qui a vu la première personne qui vient découvrir quelque chose reçoit le pouvoir la première personne qui a découvert ici c'est une femme vous voulez rejeter ce que vous ne pouvez pas rejeter vous allez hausser les épaules mais vous allez vous prosterner je ne demande pas l'avis de quelqu'un il y a même des choses si je dis ici vous allez mettre le monde vous allez vous vous allez dire vous savez on dit vous savez Dieu commence par créer l'homme après il dit je vais venir une aide une aide n'est pas obligée tu n'es pas obligée de coûter l'aide pas que Dieu a donné le pouvoir Dieu a donné le pouvoir à l'homme le nouveau dans l'Ancien Testament mais il n'a pas su gérer son pouvoir il n'a pas su gérer son pouvoir Dieu aurait pu venir descendre seul comme ça il a dit que je suis Dieu on devait venir par le croix mais il a choisi il s'est incarné sur une femme et voilà il pouvait s'incarner sur un être humain il commence à s'exprimer c'est le Saint-Esprit il a préféré venir rester dans le sang d'une femme la femme enfante la femme le porte à la main voilà il a préféré ça la femme le porte à la main pourquoi la femme le porte à la main la femme lui donne les tétés pourquoi ? pourquoi ? est-ce que vous comprenez même ce que ça veut dire ? la femme qui le porte à la main c'est la femme qui prendra soin de l'église Jésus est quoi ? Jésus symbolise l'église voilà la femme viendra prendre soin de l'église le fait qu'il a permis que Marie le garde au moment il envoie dehors voilà et le monde voit ça parle d'une femme qui recevra une révélation mais il va rester dans le secret il va rester dans la discrétion longtemps après il va exploser il va donner la révélation au monde entier parce que tu ne vas pas garder ça longtemps tu ne vas pas garder ça toute ta vie après un temps tu enfantes la révélation et tu commences à en donner aux gens c'est ça qu'il s'agit et non les gens ne peuvent pas voilà pourquoi quand tu veux écoutez il y a même des gens qui s'énervent parce que ils sont en train de voir la révélation qui n'est plus mais pourquoi pas moi ? pourquoi pas un homme ? pourquoi c'est une femme ? il y a des gens qui se déchaînent parce qu'ils ne comprennent pas la dimension de la révélation mais quand on était où ? comment c'est possible ? mais Dieu m'avait dit il leur avait donné le pouvoir longtemps mais l'ennemi a toujours arraché il y a des dimensions qu'ils n'ont pas pu atteindre l'ennemi les a toujours piégés à enlever il a envoyé plus que moi il a envoyé beaucoup en homme ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu traverser le chemin parce que Dieu pourquoi tu traverses il y a tes efforts à faire pour neuf mois de gosset neuf mois de gosset là tu fais quoi ? tu es dans le secret l'enfant est là où personne ne peut voir l'enfant est là où personne ne peut mettre l'oeil c'est la femme c'est la femme qui connait ce qui est dedans si c'est un garçon si c'est une fille c'est la femme qui connait le sexe si Dieu a choisi passer par une femme pour que la femme le garde garde d'abord dans sa maison avant d'envoyer dans le monde Marie a gardé Jésus et on découvre que cet homme-ci est un à un moment Jésus s'est fait remarquer mais Marie a vu récupérer il est parti avec il n'y a pas qu'on ne le détruise il n'y a pas qu'on ne le tue il a pris l'emmener en Égypte en douze ans Jésus encore s'est fait remarquer et là il a disparu on l'a encore pris et gardé il n'y a pas qu'on finisse avec lui quand tu es un portail de révélation si la révélation doit venir par toi Dieu ne te permet pas de se mélanger avec tout le monde Dieu ne te permet pas de manger de manger n'importe où Dieu ne te permet pas de te saccager n'importe comment parce qu'en ce moment la grossesse est dans la discrétion en ce moment Dieu est en train de former l'enfant Dieu est en train de former la révélation en toi Dieu est en train de préparer la révélation en toi mais c'est ça ne frappez plus la porte vous voyez non c'est ça en fait certains sont naïfs mais certains qui viennent et m'écrient ils savent ils ont vu parce que celui qui prend mon nom qui va taper il prie il prend ses cris quand il va il dit que la femme c'est même pas la peine on ne peut pas la taper et celui qui voit et qui ne veut il dit que non cette femme est de Dieu moi je ne peux même pas vous savez il n'y a pas il n'y a pas de révélation sans secret si on parle de la révélation ça veut dire que c'était d'abord secret n'est-ce pas quand on parle de la révélation ça veut dire que c'était d'abord secret j'ai dit que c'était d'abord secret maintenant les vraies personnes que Dieu a mandatées pour la révélation dans le monde si vous le remarquez bien ce ne sont pas des gens qui font des dirhens pour parler d'eux pour frapper la poitrine parce que je ne peux pas tout vous dire ce que Dieu me dit je ne peux pas il y a même des choses que je ne peux même pas dire si Dieu veut il révèle à quelqu'un ça c'est entre lui et son papa tu vois ça veut dire que c'est un enfant de Dieu que Dieu estime mais moi que moi j'ouvre ma bouche je viens vous dire tout ce que Dieu me dit je ne peux pas ça traumatisera certaines personnes ici certains vont se sentir blessés les gens même qui n'aiment pas me voient la love ils vont mourir donc je préfère ne pas que les gens tombent en syncope je préfère que les gens ne meurent pas donc je préfère que vous vivez encore longtemps donc entre temps je garde mes secrets avec mon papa j'aime pas expliquer juste quelques un peu de trucs que j'ai vécu quelques expériences que j'ai vécu voilà